Actuellement, Bitcoin affiche 17100 dollars, une très forte baisse par rapport à son sommet de 68789 dollars en novembre de l'année dernière. Ethereum est également bien descendu, affichant un prix aux alentours des 1200 dollars. Cependant, ce prix est considéré comme stable par rapport à ce que la débâcle FTX et ses conséquences provoquent dans l'industrie. Certains disent que cette crise a fait de l'échec de la crypto-monnaie une réalité, prouvant que les crypto-monnaies sont une illusion, tandis que d'autres disent que la crise FTX a tout fait tomber, mais grâce à elle, le marché baissier est terminé et il ne reste que du positif. Aujourd'hui, nous allons jeter un oeil à quelques graphiques intéressants venant de Cathie Wood, et ces graphiques peuvent prédire l'avenir du marché de la crypto-monnaie et les perspectives pour le Bitcoin et l'Ethereum après la crise FTX. Et donc avant de commencer sérieusement cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre ma newsletter Le Monde Crypto, et on est parti. En raison de la polémique sur le refus de divulguer la transparence des réserves par Grayscale, et il s'agit de la plus grande société de gestion d'actifs de crypto-monnaie du monde, Cathie Wood n'a cessé d'acheter à la baille de dip, et elle a acheté l'indice du GBTC, le Bitcoin Trust, de Grayscale, à un prix de vente de 50%. En conséquence, la société d'investissement ARK Invest détient 6,3 millions d'actions de GBTC, ce qui représente 0,4% du montant total de cet investissement. Avant d'entrer dans plus de détails, écoutons Cathie Wood dans une interview de Bloomberg sur les perspectives d'Ethereum et de Bitcoin après l'effondrement de FTX. On a very challenging few, well, I should say 20 months, but, you know, we're looking at our portfolios right now, and we are back to where we were in terms of calling them deep value portfolios, if you give us a five-year investment time horizon. I mean, we're seeing incredible values for the kinds of growth, the kind of growth that our portfolios are going to deliver. Yes, if you look at the blockchain, let's use Bitcoin blockchain and Ethereum, what you'll find is they have the infrastructure, the technology has not skipped a beat throughout this entire crisis. In fact, the hash rate, Bitcoin's hash rate is at an all-time high, and that is a real indication of the security of the network. On Ethereum, we're seeing the total value staked at $24 billion. So we think the infrastructure is working beautifully. We do think Bitcoin, and you can see through the behavior of the infrastructure, hasn't skipped a beat, not one beat, at more secure than it was yesterday, the day before, and the day before. So I have a feeling this is going to elevate Bitcoin in the eyes of not only the crypto world, but the investment world at large. And I have a feeling it's going to have more running room through the rest of the world. And again, we think Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. And I do think the one thing that will be delayed is perhaps institutions stepping back and just saying, OK, do we really understand this ? And once they actually do the homework and see what's happened here, I think they might be more comfortable moving into Bitcoin and perhaps Ether as a first stop, because they'll understand it more. Et donc Cathie Wood dit que l'infrastructure du Bitcoin a fait ses preuves grâce à cet incident. On s'attend également à ce que les institutions continuent à investir dans le Bitcoin et l'Ethereum. D'autre part, l'ensemble du marché de la crypto-monnaie a reculé de plusieurs années. Quand on regarde du côté des prix, on est sur des niveaux similaires à avant 2018. On peut donc dire qu'on a reculé d'environ 4 à 5 ans en termes de prix. Cependant, l'accent mis par différents gouvernements, institutions et investisseurs sur la nécessité et la valeur de la crypto-monnaie, et en particulier du Bitcoin, augmente de plus en plus. Alors à quoi ressemblera la crypto-monnaie à l'avenir ? Étant donné que la crypto-monnaie globale va généralement de pair avec le flux de Bitcoin, on va tenter de mesurer le marché de la crypto-monnaie avec le cycle du Bitcoin. Et donc je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce graphique. Vous pouvez voir le marché baissier ici, montrant des chiffres qui baissent comme en période de bear market, et le bullrun ou marché haussier qui montre des chiffres qui montent. Ces cycles se produisent encore et encore, et tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il existe un tel schéma répétitif dans l'espace des crypto-monnaies, mais également dans d'autres actifs. Alors y a-t-il un moyen de savoir quand ce marché haussier reviendra ? Alors bien sûr, il est difficile de se baser uniquement sur les chiffres passés et penser que cela va dans la direction que nous souhaitons, mais je pense que nous pouvons prédire la période de pivot grâce au changement de prix important. Et donc en tant que graphique pouvons prédire le timing, voici un graphique fourni par BuyBitcoin Worldwide. Ça peut sembler un peu compliqué à première vue, mais regardons de quel type de graphique il s'agit. Tout d'abord, l'axe horizontal du graphique, c'est le halving, c'est-à-dire combien de jours sont enregistrés sur la base de la demi-vie de minage de Bitcoin. Comme tout le monde le sait, le Bitcoin peut être miné avec un processus de preuve de travail, mais si vous continuez à miner continuellement, vous ne pouvez pas contrôler la quantité de Bitcoin. Et donc pour gérer la quantité totale de Bitcoin, l'unité de production est divisée par deux tous les 4 ans. Et donc on retrouve une difficulté minière qui augmente au fil du temps, et sur la base de ce comportement, il est marqué comme 2 ans en avant et 2 ans en arrière, puisque sur un mois on a 30 jours, on peut voir qu'environ 3 mois, 6 mois, 9 mois et 24 mois sont affichés sur ce graphique. Alors l'axe vertical, c'est un graphique qui numérise le prix actuel par rapport au prix le plus bas du cycle. En d'autres termes, plus le nombre sur l'axe vertical est faible, plus la valeur actuelle est faible. Le graphe est également divisé en 4 périodes. L'ère numéro 1 en bleu, c'est la période entre le début du Bitcoin jusqu'à la fin 2014. La deuxième période en orange est entre fin 2014 à mi-2018. La troisième période en vert commence à partir de la moitié 2018 jusqu'au début 2022. Et la quatrième période en rouge commence à partir du début 2022 jusqu'à maintenant. Et donc examinons ces graphiques de plus près, dans le cas du graphique bleu, il commence depuis le début du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'il y a eu un énorme bullrun passant par le premier halving. Cependant, il montre une énorme baisse et ensuite on entre dans le deuxième cycle. Et donc le deuxième cycle a également traversé un marché haussier et un marché baissier. Et le troisième cycle montre également le même schéma. Et donc sur le troisième cycle, on a eu une tendance à la hausse jusqu'en novembre de l'année dernière. Et on a atteint des niveaux très bas depuis et maintenant nous sommes sur le quatrième cycle. Et donc sur les quatrièmes cycles, on pourrait avoir le même schéma répétitif que ce qu'on a eu précédemment. La chose la plus importante, c'est donc que nous puissions répéter les creux, les niveaux bas que nous avons eu sur le Bitcoin. Et donc on peut dire que ces lignes de déclin, mais également ces lignes de hausse, sont inévitables dans l'espace des crypto-monnaies. Et donc il faut s'attendre à de fortes volatilités sur les crypto-monnaies, que ce soit sur le court moyen terme, mais également sur le long terme, comme vous le voyez sur ces graphiques. Et donc je m'attends à ce que le Bitcoin continue à diminuer en valeur pendant environ 3 mois. Cependant je pense qu'après ces niveaux bas qu'on va voir sur le Bitcoin très bientôt, sur les prochains mois, l'hiver crypto se terminera et un marché haussier viendra après. Et donc après ces 100 jours ou environ 3 mois, on pourrait avoir le retour d'un marché haussier sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et donc sur la base de ces modèles, je pense que nous verrons probablement un creux, un creux à un niveau bas dans les crypto-monnaies dans les 3 prochains mois environ. Et ensuite on peut s'attendre à retrouver de la bonne volatilité à la hausse sur les crypto-monnaies. Alors vu l'impact des événements qui se sont produits jusqu'à présent, on a quand même beaucoup d'impact macro-économique, mais également dans l'espace des crypto-monnaies avec la crise FTX. On pourrait suivre ces modèles, mais ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Et donc au lieu de 3 mois, ça pourrait être 6 mois comme pour le deuxième cycle. Et donc c'est peut-être un peu long, mais il ne faut pas oublier que le marché haussier finira par revenir. Et donc si l'histoire se répète, je pense que nous commencerons probablement à sortir du fond dans environ 3 mois, ou alors au maximum 6 mois. Et psychologiquement on commence à le voir aujourd'hui dans l'espace des crypto-monnaies, on est probablement au pire moment. Alors ça peut s'empirer, mais la peur, le doute de l'incertitude, la colère d'une grande perte. Je pense qu'en vis ces moments avec tous les événements que nous connaissons dans les crypto-monnaies, mais également au niveau macro-économique, beaucoup d'entre nous ont probablement subi de nombreuses pertes en raison de la chute du prix du Bitcoin. Celui-ci qui a retrouvé des prix très faibles de 16 000 dollars, des prix qu'il n'avait jamais vu depuis 4 à 5 ans. Et donc nous connaissons une forte baisse depuis environ un mois. Et donc je pense que sur ces niveaux, il y aura une grosse accumulation jusqu'à ce que nous atteignions le 4ème halving qui arrivera en 2024. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce graphique, ce que vous pensez de Cathie Wood et de ses investissements dans les crypto-monnaies. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.